Salut à tous, footeuses et footeux d'une famille, c'est Thomas. On continue cette série passionnante de la Ligue 1 avec le 11ème épisode et aujourd'hui le Stade Rennais. Dans cette vidéo, comme d'habitude, évidemment le gros point mercato. A la fin, il y aura l'équipe type qui va représenter pour le moment la saison 2019-2020. Il peut y avoir des ajustements évidemment par rapport au transfert, les résultats des matchs amicaux, le programme de la Ligue 1, évidemment le focus sur les formes supporters ou les pages Facebook. Les amis, je vous laisse avec un peu d'histoire sur le Stade Rennais. La ville de Rennes se situe dans le département de Lille-Villaine en Bretagne. Le joueur en bématique pour moi les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai mis Laurent Pocou, ça a été la star évidemment du Stade Rennais. Il a marqué 52 buts en 82 rencontres. Il est resté en tout 4 ans au Colub, international ivoirien évidemment. Il a réussi à aller sur le podium deux fois du Ballon d'Or africain en tout cas. Évidemment, c'est un joueur que les supporters Rennais n'oublieront jamais, Laurent Pocou. Voici le logo du Stade Rennais et les nouveaux maillots pour la saison 2019-2020. Le Roi Zonepart peut accueillir 29 778 personnes. En chiffre maintenant avec la date de création en 1901, son budget pour la saison dernière était de 68 millions d'euros. Il est un peu en baisse pour la nouvelle saison avec 65 millions d'euros. Son nombre d'années en Ligue 1 est de 62, c'est donc sa 63ème saison. Son pourcentage de victoire maintenant c'est de 34,2% avec 13 victoires. Le Stade Rennais s'est placé à la 10ème position et 52 points. Mais ce qu'on notera évidemment, c'est cette victoire en Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Le coach c'est Julien Stéphan, il a 38 ans, il était déjà au club depuis 2012 avec les U19, 2015 avec l'équipe à réserve. Il a pris la place de Lamouchi en décembre 2018. Il a emmené Rennes vers les sommets du moins en Coupe d'Europe avec donc ce 8ème de finale d'Europa League. Et cette victoire historique en Coupe de France. Son bilan avec les Rouges et Noirs c'est 17 victoires, 12 matchs nuls et 8 défaites. Voici maintenant le point Mercato avec notamment les arrivées de Flavien Ter, milieu offensif ou attaquant. Il vient du SCO d'Angers, il a 26 ans, il a signé pour 9 millions d'euros. Le gardien de but, Edouard Mendy de Reims, il a 27 ans, il a signé pour 4 millions d'euros. Jérémy Morel, 35 ans, l'ancien Lyonnais, défenseur centrale ou latérale, il est arrivé libre. Romain Salin, donc il est arrivé pour jouer le poste numéro 2, il est arrivé du Sporting. Lisbonne, 35 ans aussi, il est également arrivé libre. La levée d'options d'achat d'Emba Nyang, du Torino, l'attaquant qui est arrivé pour 15 millions d'euros. De nombreux départs avec donc la récente de Kubek qui est partie pour Augsburg. Le capitaine Benjamin André qui est parti du côté de Lille pour 8 millions d'euros. La fin de contrat donc de Ludovic Ball qui a signé du côté du stade Brestois. Atem Ben Arfa qui est parti libre aussi, il est pisté par le Genoa ou la Samp. Et John Metcher aussi qui est parti libre du côté de Bordeaux, défenseur centrale buteur pour la Coupe de France. A noter la fin de carrière évidemment du capitaine emblématique Romain Danzé. Rami Vensebani, le vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il est pisté aussi par un club de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach. On parle de 10 millions d'euros. Et aussi Adrien Hounou, l'attaquant qui a marqué notamment au Trophée des Champions. Il est pisté par Nice ou encore Angers. On parle d'une somme à voisinant les 3 millions d'euros. Les grosses rumeurs maintenant avec donc Alexis Claude Maurice. Le milieu offensif où elle y est gauche de Lorient. Il a une offre de 12 millions d'euros qui est arrivée sur la table des dirigeants. Lorientès a été refusé. Ils veulent vraiment ce joueur. Visiblement Norwich aussi est venu au renseignement. Et on sait que les Anglais peuvent mettre beaucoup d'argent. Donc affaire à suivre. Il y a aussi l'attaquant du Paris FC, Waban Gituka, le Congolais. Il est évalué à 5 millions d'euros. Il est pisté aussi par un club allemand. Chalke nous le fire. Voici à présent les matchs amicaux. Avec donc le match nul contre le Celtic FC 0-0. Le match nul 1 partout contre Chelsea avec un but de sa recrue Flavien Thé. La défaite contre le Stade Brestois 1 but à 0. La défaite contre Leipzig 2 buts à 0. Et donc le trophée des champions avec cette défaite 2 buts à 1. Avec un but d'Ounou notamment. Donc c'était à Shenzhen contre le PSG. Voici maintenant le programme de la Ligue 1 avec le déplacement à Montpellier le 10 août à 20h en live. Les amis sur la chaîne évidemment je vous invite à venir voir. Par le réception de Paris le 18 août à 21h pour une sorte de belle. Le déplacement à la Meno à Strasbourg le 25 août. La réception de Nice le 1er septembre à 15h. Et le derby contre le Stade Brestois le 14 septembre. Voici deux forums les amis que je mets en avant avec donc le Stade Rennais Online. Rumeurs de transfert, match à venir, joueurs blessés. Franchement c'est très très bien foutu. Tout comme le Far West avec un ton un peu plus décalé. N'hésitez pas à aller les voir ces deux forums. Et deux pages Facebook avec donc Rouge Mémoire. Un travail de souvenirs du Stade Rennais avec donc des fiches de joueurs. Des photos d'anciens matchs. C'est vraiment très très bien fait. Et Roison Spartiate. Là c'est pareil c'est l'actualité pure du Stade Rennais. Allez leur rendre visite les amis. Les liens sont dans la description. Et voici donc l'équipe type du Stade Rennais. Les amis avec potentiellement des joueurs qui peuvent encore bouger. Donc Edouard Mendy dans les buts. La recrue évidemment. Rami Ben Sebani à gauche. Donc à savoir si la jarée RS. Et normalement ce sera Fethou Mavoissa qui le remplacera. Da Silva le capitaine à ses côtés. Niemcy ou Morel ou une recrue. Amari Traorel Malien à droite. Dans un système à 4-3-3 en point de basse. J'ai mis en rôle Régista. Clément Grenier il peut jouer aussi en rôle numéro 10. A gauche le jeune de 16 ans. Kamavinga. Bourijo. Donc lui il peut jouer absolument partout. Donc là je l'ai mis en rôle de milieu droit. Il peut jouer aussi Elie. Il a joué Elie gauche notamment la dernière dans un 4-4-2 à plat. Il a joué aussi piston droit dans ses systèmes à 5 lors du trophée des champions. Donc c'est vraiment un 4-4 pour Julien Stéphan. Et la tripette de devant. Donc le départ d'Ismail Assar ça change un petit peu la donne. Sauf si recrutement évidemment. Flaviente à gauche. Adrien Ounu donc en numéro 9 pour l'instant s'y reste jusqu'à la fin du mercato le 2 septembre. Et donc Niang qui peut jouer sur une aile. J'aurai donc à droite à la place d'Ismail Assar. Donc le système en 4-3-3 les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous arrivons à la fin de cette vidéo les amis. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur les forums de supporters. Ou les pages Facebook dont j'ai fait la promotion. Le lien dans la description. Les amis n'hésitez pas non plus à mettre le petit like pour récompenser ce travail fait sur la chaîne. Et le bouton rouge avec la petite cloche de notification. L'un va pas sans l'autre les amis. Je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant salut 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 et salut les amis. Ciao.